Pour la fête de la musique, j'organise une fête pour tous les gilets jaunes, et même ceux qui ne sont pas gilets jaunes, les vaccinés, les non-vaccinés, quelle que soit votre couleur politique, votre croyance, votre couleur de goût, de logique, peu importe. Unissez-vous, venez Quai Saint-Bernard, 21 juin, car c'est peut-être la dernière fête de la musique qu'on va fêter, on ne sait pas ce qui va se passer, ça peut aller très vite. Donc voilà, avant d'annoncer la date, et pourquoi je fais cet événement, je voudrais dire qu'on a dénoncé aujourd'hui énormément de problèmes, d'injustice, les mensonges, les médias, les vaccins, la guerre en Ukraine, trahison des hommes politiques, et j'en passe. On les connaît les problèmes, ça fait 4 ans qu'on dénonce les problèmes, et moi ça fait bien plus de temps encore que je savais qu'on allait arriver à ce début d'effondrement. Mais ce qui fait le pic de mal aujourd'hui, ce n'est pas les attaques de l'ennemi, c'est la défaillance de mes amis. Quand je suis descendu en gilet jaune le premier jour, je n'ai pas regardé la couleur politique de mon voisin, ni la pensée idéologique de l'autre. Ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir le drapeau palestinien à côté du drapeau israélien, sur les Champs-Elysées, c'est ça qui m'a fait plaisir. Moi je m'en fiche des idées de Maurice, le CNT, ça ne me pose aucun problème. Le mec qui vient avec son poing en vert, il peut venir, il n'y a pas de problème. Moi je reste parce que je suis un gilet jaune. Les gens ils peuvent venir avec les couleurs politiques qu'ils veulent, les idées qu'ils veulent, les croyances qu'ils veulent. Le vrai gilet jaune, il ne critique pas son voisin par pur égoïsme, par pur sentiment de valorisation personnelle. Je suis chef de projet dans l'industrie. Et j'ai constaté une chose dans mon travail, c'est que ce qui détruit le plus de valeurs ajoutées dans un projet, c'est l'ego. C'est l'ego, la retenue d'informations ou les mensonges des personnes, ou la critique des uns et des autres. Quand est-ce que vous allez cesser de vous jeter la pierre ? Souvent je fais référence au Christ. Pourquoi ? Parce que c'est ma référence, c'est mes racines. Mais je pourrais faire en référence à Bouddha, très certainement qu'il avait les mêmes références, les mêmes idées. Jésus il allait autant avec les saducéens, les zélotes, avec les pharisiens, les prostituées, il s'en foutait. Il allait convertir chaque personne. Et lui il ne regardait pas la couleur ou les pensées de quelqu'un. Il allait vers la personne par amour et pour l'unité. Donc unissons-nous ce 21 juin, cette date, cet événement, je l'organise pour que nous nous unissons. Et que les gilets jaunes, qui marchaient autrefois avec nous, et qui marchent maintenant, divisés partout sur Paris, qui s'unissent ce 21 juin, et que nous fassions une fête. Et que nous parions, et que nous refassions société ensemble. Parlons des solutions de demain. Parlons de cette nouvelle civilisation qui arrive. Moi, déjà, la nation n'existe plus, l'État n'existe plus, les frontières n'existe plus, tout ça, c'est caduque. Toutes ces valeurs sont déjà anciennes dans ma tête, et je suis sûr que les hommes de demain construiraient une civilisation basée sur d'autres valeurs. Donc arrêtez de vous diviser sur des anciennes valeurs et d'anciens paradigmes. Voilà, c'est ça mon message. Donc le 21 juin, de 16h à minuit, on va danser, qu'est Saint-Bernard, qui partait de l'Institut du monde arabe, et c'est la deuxième alvéole à droite, sur le bord de Seine. Merci beaucoup.